Chapitre XVI Quelle chose stupide et brutale vous êtes ! Elle prend la théière et jette à la mer les feuilles sèches de thé que j'y avais mises. Il faut d'abord ébouillanter la théière. Maintenant, donnez-moi le manchon pour couvrir notre thé. Le liquide brûle en fume dans les tasses. Nous buvons lentement la divine liqueur. Pour se griser de thé, il faut avoir goûté à l'autre drogue. Du thé de Russie, très pur et très fort, dosé et préparé par des mains adroites, cela vaut la vraie drogue. Il fait très chaud. Le soleil nous tient couchés sur le pont, haletants et heureux. La mer est vaste et paisible comme une prairie, et le bateau ronronne, endormi en boule, pesant et lent. À plat ventre sur les nattes, presque nus, nous buvons du thé brûlant. Quand j'étais enfant, j'allais seul dans les bois de châtaigniers. Je jouais à recevoir l'effet du bois que j'invitais à la dînette. La châtaigne bouillie craque sous la dent et remplit la bouche d'une pâte brûlante et sucrée. Quand je rentrais, repus, à la tombée de la nuit, ma mère pleurait quelquefois d'angoisse. Un jour, un loup est venu rôder autour de mon feu. J'ai eu si peur de cette ombre que la nuit encore, parfois, je rêve au loup. C'est un grand loup, couleur de feuille morte, avec des yeux lumineux. Il vient à travers la muraille. Elle a permis que je mette sa tête sur ma poitrine. Mes lèvres touchent ses cheveux. Il fait bon, dit-elle. Quel singulier voyage ! Je crois qu'elle va dormir. Mais ses yeux verts se lèvent vers moi, confiant. Ses yeux verts ont des regards d'enfant triste. Une âme nouvelle habite ses yeux fendus et comme allongés sur les tempes, et qui sont les plus beaux yeux de femme. Je crois qu'elle dort, et pour qu'elle dorme ainsi, je récite des mots qui n'ont point de sens, et qui la berceront. J'aime, d'un amour qui touche à toutes les forces de ma vie, la mère qui me parle, et dont j'entends la langue. Maintenant, il me semble que vous êtes venu de la mer. Tout homme a dans son âme une image cachée qui, à certaines heures, l'émeut à pleurer. J'aime, d'amour, d'une passion filiale et poignante, un village où je suis né, en Périgord. De vieux murs couverts de lilas au printemps l'encercle. On y pénètre par des portes de châteaux forts. Les gens, sur le pas des portes, sont de vieilles gens, immortels. Et, dans les champs où tous les arbres me connaissent, des hommes, des femmes et des enfants, que le temps n'atteint pas, travaillent et chantent, et sont les miens. Elle est là, debout, très pâle, les mains crispées, les paupières si basses que son regard m'échappe. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Je crois que j'ai parlé d'amour, et d'une enfant arrêtée à mi-côte sur un chemin bordé de roses, à Nice, le chemin de la Mantega. Et... Mais elle pleure. Et moi, stupide. Tout homme garde dans l'abîme de son cœur une flamme qui dirige sa vie, un espoir ou un souvenir. À quoi toute notre vie intérieure et, en définitive, toutes nos actions se ramènent ? Accoudée au bastingage, elle tient dans ses mains menues sa tête fleurie de boucles dorées. Je ne vois plus de son visage que le profil où des narines battent trop vite. Mais je vois battre son cœur. Elle défaille, jetant les bras. Son parfum m'enveloppe, une odeur de femme qui est son odeur, et qui, ce soir, je crois, rappelle la senteur de l'origan. Chapitre 17 Voici la mer des Sargasses. Les algues brunes flottent, immenses prairies, végétation gluante couvrant l'horizon. Le bateau ressemble à quelques abris de pêcheurs perdus sur un marais herbeux. C'est le pays d'Atlantis. Sous ce marais repose un monde disparu. Par une louise en lune, dans l'air salé et chaud, nous avons entendu les voix des hommes de la préhistoire saluant le passage du vieux navire. Le bateau connaît l'histoire d'Atlantis. Depuis tant d'années, il entend le dialogue des hommes ensevelis. Parfois, dit le navire, les hommes des guerriers et des navigateurs d'Atlantis montent et passent sur la mer des Sargasses. On les voit errer sur le feuillage odorant. Ils ont construit des villes monstrueuses. Ils ont connu la science et l'art de la mer. Sur la plaine chargée de nuit, les ombres claires s'avancent, s'assemblent, s'animent, et sont vivantes. Avec le vent, des voix humaines passent plus graves et plus riches en intonations musicales que la voix des hommes d'aujourd'hui. Un monde était là, que la mer recouvre. Des hommes étaient là, supportant sur leur tête le fardeau du ciel et sous le vent de leurs épaules le mystère orgueilleux de l'univers. Et pourtant, la mer est venue. De tant de forces accumulées, de toutes ces richesses, de cet art, de cette gloire, il ne reste que cette prairie des Sargasses. Sous le plus beau climat du globe, les hommes d'Atlantis avaient atteint le plus haut degré de développement physique, la plus haute culture, la plus grande puissance sur les éléments. La mer est venue, qui balance les herbes étalées sur l'eau comme des chevelures de femmes noyées. Chapitre 18 Trinidad, un soleil de matin humide. À l'est, la montagne verte, en pics aigus. À l'ouest, la ligne fuyante de la côte boueuse de Lorénoque. Et là, sous des voiles de vapeur bleue, port d'Espagne, dont la voie arrive jusqu'à nous par moments. Trinidad, des équipages d'autrefois, des attelages à la Domo, des cavaliers qui tournent sur l'esplanade de la savane, des arbres lourds de fleurs rouges, des villas sous les cocotiers, puis la route entre des maisons sur quoi s'entassent les bambous géants. Le soleil est tombé derrière la montagne, tout à coup. La nuit est venue en quelques minutes, sous les rapides feux violets, rouges et mauves, d'un crépuscule en feu d'artifice. Maintenant, la montagne a disparu. Un orgue de nègre mou des cantiques au bord du chemin. Un maître d'hôtel noir en smoking blanc salue. Le dîner est servi. Mais qui songe à manger le poisson volant frit, les légumes bouillis et les viandes abominables de ses repas anglais ? Il y a des fleurs partout et des voix courent dans le silence qui viennent de la ville noire, puériles comme ivres, là-bas derrière les manguiers, derrière les jardins. Puis voici le sifflement des moustiques, et, de nouveau, les maîtres d'hôtels noirs en smoking blanc chargés de boissons glacées. Trinidad, heure bénie de repos, escale au jardin des espérides. Le bateau ne sait plus s'en aller. Il est là, ballant, inutile. Les petites barques, chargées de coco, d'ananas et de négresses, s'en sont allées dans la brume bleue. Le matin est très doux et chargé de parfums troubles. Chapitre 19 Sur la côte, des grites en bois, cachées dans un champ de cocotiers, des cages à claire voie avec des toits en tôle grise, sur quoi pèse une lumière éclatante et une chaleur épaisse et lourde. Entre chaque case, des cannes à sucre ont jaillit du sol en gerbe touffue. La ville d'or Sur la chaussée qui flamboie, une victoria revient au pas. Très basse, sur de minces roues caoutchoutées avec un cocher nègre en livret doré et deux mules blanches. Dans l'encadrement d'une porte, une enfant nue, debout, sourit. De jeunes seins, des jambes roses, fines et charnues, la peau très brune et des cheveux blonds. Elle porte dans sa chevelure dorée l'éclat du jour en feu. Des matelots dorment à plat ventre sur la terre battue. L'air, saturé de vapeur d'eau en ébullition, emplit les poitrines d'angoisse. Les tempes douloureuses, je m'allonge à mon tour. Comme un feutre brûlant, la chaleur du ciel enveloppe les choses. C'est le soleil qui tue, le feu qui pénètre les muscles. Tout défaille et se meurt sous ce supplice, sous ces brûlures qui font gémir les hommes et les choses. Que faire dans ce port ? Que faire ? Je suis seule. L'ennui me serre le cœur et m'étouffe. L'heure molle est immobile. Que faire ? Une seule image habite ma pensée. L'obsession douloureuse trouble mon cœur à pleurer. Un marin hurle derrière la cloison sous la torture de l'accès de fièvre. Des râles d'agonie emplissent l'air. A genouillée près du bassin en terre cuite remplie d'eau, la jeune créole boit au creux de sa main, s'étire et soudain chante à pleine voix je ne sais quel cantique. Sa jeune voix et son rire et l'eau fraîche qu'elle m'apporte dans le couillis en bois sont un repos et une caresse. Je sais qu'elle l'attend ce soir sur le pont et qu'ils viendront ici cette nuit. Cette nuit, la côte sera fraîche. Les feux de la rade illumineront le ciel. Et moi, confidente de ce bateau stupide, j'écouterai sans l'entendre la voix qui raconte les longues histoires des traversées d'autrefois. Chapitre 20 Qui pourrait comprendre ce que dit le vieux bateau ? Il gémit et radote. On ne sait s'il avance ou s'il est endormi dans l'eau laiteuse du soir, plus molle que du duvet. La mer le berce et chante pour lui de l'ante mélopée qui nous enveloppe de tristesse et d'ennui. Et je crois qu'il lui parle. Elle est là, accoudée au bastingage, le corps perdu dans l'ombre du pont. Sa tête dorée seule apparaît dans la lumière. Elle est là, penchée vers l'eau bruissante. Le soleil étend et dégrade sur sa nuque l'or de ses cheveux. Je ne vois d'elle que la nuque, puis la tâche rouge d'une oreille encadrée d'ocre pâle, puis un profil qui se dessine dans la lumière. Le bercement onduleux du bateau balance son profil sur l'écran d'un ciel rouge et mort doré, violet et rose, le ciel des soirs des tropiques. Que lui importe ma présence ? Je suis maintenant si près de ses cheveux que mon cœur se trouble au parfum qui vient d'elle. Je suis si près que je vois, sous sa peau, courir le sang. Ses yeux ont pris l'éclarté bleue et grise et verte, l'éclarté d'opales moirées qui viennent de la mer. Elle parle au bateau et j'entends la voix qui répond. Pour mieux suivre la voix mystérieuse, elle a mis sa tête dans ses mains. Les yeux dilatés, elle écoute, attentive et fervente comme une femme en prière. Elle écoute. Le vent fait frissonner les cheveux de sa nuque. La lumière du ciel s'éteint. Des rideaux écarlates voilent l'horizon où le soleil s'est effondré. Elle n'est plus qu'une ombre dans le crépuscule. La voix du bateau est lente et monotone. Elle sourit à quelques rêves intérieurs. Des faussettes s'effacent et reviennent sur ses joues et donnent à son visage l'expression qu'ont les visages heureux des enfants au sommeil. Cependant, voici les chants de la nuit qui sont des sanglots et des phrases ardentes de violon et des cloches sonnant à l'horizon et des balancements d'harmonie qui montent des vagues entreouvertes. Chapitre 21 Une tour blanche de nuages dans le bleu décoloré du ciel des tropiques. Une tour dressée au bord lointain d'un plateau circulaire de mercure. Et du silence dans la torpeur d'un soir d'orage. À pas feutré, le cœur battant à peine, le bateau s'avance dans l'eau mate. Fleuve aux rives voilées de brume, la mer immobile oublie ses ennemis, le vacarme et le vent. Elle est là, sa coiffure haute et rejetée en arrière n'est plus bousculée par la brise. Ses seins respirent, calmes, sous la dentelle. Elle est là et sa main reste dans ma main. Allez dire au docteur de venir. Au bord de la chaise longue, un soulier de satin est tombé. Je vais d'abord m'agenouiller et remettre ce soulier. Mais je monologue enfin. Je sais bien que je n'oserai pas. Tout à l'heure, le docteur, à genoux, attachera le ruban des fées. Chapitre 22 Dans ce coin d'ombre du pont, on ne voit d'elle que les pieds nus croisés et des chiffons de linon. Je m'ennuie. Elle n'est qu'une chose menue et c'est à peine si maintenant je peux voir ses yeux longs et minces. Je crois que vos yeux sont dorés ce soir. Je m'ennuie. Il y a encore de la lumière sur votre visage quand vos cils sont baissés. Je m'ennuie. Quel silence ! Il y a des regards qui sont lourds, des regards trop beaux que l'on ne peut supporter. Vos yeux ont un regard clair et très doux et qui glisse. Je m'ennuie. L'escale est loin encore. Est-ce bientôt des Mérara ? Ce sera demain sans doute. Demain, comme c'est loin, je m'ennuie. Je crois que je n'ai plus la force de penser. Ce ciel gris et brûlant, cette tristesse d'automne torride. Mais soudain, les yeux s'éclairent, les yeux s'ouvrent dans un sourire qui irradie sa lumière sur le beau visage. Les joues s'empourprent. D'un geste, elle a couvert ses pieds nus. Immobile et frémissante de la présence invisible, elle attend. A l'autre bout du pont, dans la buée grise, apparaît la silhouette d'un uniforme blanc. Couchée sur sa chaise, les yeux mi-clos, les mains jointes, elle voit venir l'homme dont elle avait pressenti la présence. Maintenant, elle est debout. Elle a pris le bras du docteur et les voilà qui descendent le pont. Au passage, elle lance les volants de sa robe sur la chaise longue où je voudrais dormir. Le vent frais me ferme les yeux. Elle se retourne pour me faire de la main le geste d'un baiser. chapitre 23 La plainte du violon s'étend sur l'eau tranquille. La mer et le bateau écoutent l'amoureuse musique. Les yeux clos, les mains jointes sur la poitrine, elle écoute, heureuse. La nuit a couvert l'horizon d'écharpes grises de lune qui tremblent. Le plus beau des violons, dit la mer, c'est toi, navire. Les cordes qui vibrent d'un bout à l'autre de ta coque emplissent l'eau d'une musique monotone et grave que je garde longtemps après ton passage. Dans les nuits chaudes, quand le vent dort, j'entends ta voix qui chante. Jusqu'à l'horizon, mon cœur est plein d'une harmonie qui vient de toi et dont la musique des hommes n'a point d'image et qui s'accompagne du murmure et de la lumière des phosphorescences. Mais moi, penchée sur la mer, pendant que le sillage du navire s'allume de lueurs étranges, j'entends les voix intérieures de l'eau qui chante. Le bateau qui s'avance dans une traînée de lumière ressemble à un socle de charrues labourant un sol de feu. Ce sont les phosphorescences qui chantent comme des cigales de mon pays, très loin dans les blés de la vallée. C'est la lumière qui monte en bruissant dans la nuit. C'est aussi le violon qui pleure encore là-bas, à l'avant, pour l'inconnu endormi. À l'avant où je vais, ivre de cette nuit féerique, un mât monte vers le ciel éclairé d'étoiles et une barre le coupe formant une croix qui touche la poussière blanche de la voie lactée. chapitre 24 Mais que faire ? J'étouffe. Le mât d'avant et les cheminées du bateau dessinent des arabesques dans le ciel. Mes mains se crispent et mes yeux ont la fièvre. Le matin, sur l'eau violette, vient lentement dans une brume de soie. De la mer monte la même odeur mouillée et chaude qui couvre les champs de jeûner de mon pays les matins d'été. Que faire ? Elle est venue sur le pont à l'aube. Nul ne l'a vue que moi. Une seule pensée m'accable. Tout mon cerveau, tout mon cœur, tous mes sens sont pris par cette image. Les paumes de mes mains me font mal, mes tempes battent. Elle est là, invisible et présente. Chapitre 25 Partir, être libre, échapper à l'étreinte de la vie monotone. Être libre, n'avoir d'autres maîtres que soi et la mer. Bateau, toi qui n'as pas de patrie, regarde, je suis libre, je me fais une âme à ton image. Aucune loi ne règle ma pensée et ma vie. Rien ne m'attache à ce coin du monde. Je n'ai pas de pensée, je n'ai plus que le désir de voir, demain, un autre ciel, d'autres hommes, une autre vie. La mer moutonne. Le vent, précurseur des cyclones, se lève et secoue et secoue le bateau. Des paquets d'eau escalade le pont. Je m'abandonne à toi, tranquille colosse. J'entends ta voix qui gémit à la mer et au vent. Qu'attends-tu du vent et de la mer ? Crois-tu que tes gémissements calmeront leur colère ? Mais qu'importe, demain, après la tempête, ce sera de nouveau la mer d'huile et les longs sommeillent ? Je suis là, le roulé, le roulé. Le roulé. Chapitre 26 Les hurlements du vent. La mer en furie se dresse en cascade d'écume. Le vieux navire flotte désemparé, roule et se couche. Il se cabre, il s'ébroue et demande grâce. Le vent aboie, souffle en sirène et couvre le bateau d'un bruit qui crépite comme la grêle. J'ai peur, dit le vieux bateau, j'ai peur des cyclones. Celui-ci passe très loin au large et cependant je tremble et mon cœur est sans souffle et sans force. Puis, soudain, le silence. Le vent est passé dans un vacarme d'express sur un pont métallique. C'est maintenant le silence des nuits d'orage. Enveloppés de gerbes d'écume qui escaladent le bastingage, nous écoutons enlacer le dialogue du bateau et de la mer. Au loin, la ligne d'ombre marque le passage du cyclone. Le courant nous entraîne vers ce mur d'ombre derrière lequel recommence le vacarme du vent. Le bateau tangue à nous donner le vertige. Une tension douloureuse des nerfs nous empêche de parler. Elle voudrait rester encore. Elle tend les bras vers la tempête mais elle chancelle et je l'emporte. Comme elle est pâle. Elle serait ainsi après le naufrage, ruisselante, défaite, les yeux clos, livide. Musique Chapitre 27 Des rafales de pluie tiède puis des brouillards. Le bateau s'avance dans une atmosphère de serre surchauffée. Sur le pont ruisselant, un matelot déroule un filin. Je voudrais lui parler mais il grogne sans démordre sa pipe quelques jurons hollandais. Je voudrais lui parler. Cet homme s'agite et travaille. C'est une âme. De l'entrepont monte une complainte dont le refrain est repris en cœur par des voix traînantes qui appuient longuement sur la dernière syllabe du refrain. Quels hommes singuliers ! À l'escade ses marins sont ivres, ils crient et s'entregorgent. À bord, ils ont le vertige de la mer. Ils vivent dans une torpeur de moines. Quelle journée de brouillard et d'étuve ! Le matelon s'en va sans répondre, dédaigneux, poussant devant lui le filin enroulé. Sous-titrage Chapitre XXVIII Le bateau pique droit sur la côte. L'estuaire de la rivière du Suriname s'ouvre en éventail. Sur le fond, creusé par le courant, la mer démontée nous secoue. Voici le ponton, le Light House, qui marque l'entrée du fleuve. Sur ce ponton, un homme est seul. C'est un vieux forçat. Depuis vingt ans, il est là, isolé du monde, durement secoué sur cette barque vermoulu. Chaque mois, le courrier dépose la caisse de provisions qui le ravitaille. Son indifférence à la vie est telle qu'il n'a pas quitté son hamac pour saluer notre passage. Le pilote a jeté à ses pieds la corbeille qui contient l'eau douce, le biscuit et le porc salé. Pendant quelques heures, nous apercevons la barque du forçat, que la mer roule comme un bouchon. Chapitre 29 Comme un socle de charrues lumineux, un requin sillonne la mer phosphorescente. Des gerbes de feu jaillissent sur son passage. Une nuit chaude du vent humide Quelle solitude et quel ennui ! L'ennui est la grande douleur de l'âme. Mais qu'est-ce que l'âme ? Que sais-je ? Les choses ont une âme délicate et profonde, auprès de quoi notre sensibilité est sans vie. Le bateau parle et s'agite, La tristesse de cette nuit le pénètre. La mer et le bateau ont une âme semblable. Mais que sommes-nous ? Que sont les balbutiements de notre cœur Au contact de la vie éperdue de la mer ? Des rayons de lune ouvrent les nuages Et s'abattent comme des feux de projecteur sur le pont désert. L'or de ses cheveux et le manteau qui l'enveloppe Se fondent dans la lumière lunaire. Un visage d'enfant, Des yeux très longs, Des narines qui battent, Un sourire heureux dans la pénombre. Ces jeunes très réguliers et tranquilles Se dessinent sur la lumière métallique et mouvante Qui plaque la nuit de la mer. Tout à coup, Le faisceau de lueur balancé par le ciel Éclaire les épaules et la nuque Et les cheveux noués en désordre. Qu'est-ce que l'âme ? Est-ce la vie passée ? Est-ce le souvenir de la souffrance d'autrefois ? Est-ce l'espoir de demain ? Je tiens dans mes mains ces mains Qu'un peu de fièvre a tiédit Le bateau recueilli écoute Je vais enfin savoir Je crois que ses lèvres qui tremblent vont parler Je vais savoir Dans la clarté indécise Ses yeux bleus se sont agrandis Et tout près d'elle Respirant son souffle Je vois dans ses yeux Passer les images d'autrefois Bateau Qui connaît le cœur des femmes sur la mer Quels sont les souvenirs Qui la tiennent frémissante Prête à pleurer Et ainsi penchée sur mon épaule D'elle Je ne connais que la beauté De son visage Et de son jeune corps D'elle je ne sais rien Si ce n'est qu'elle est l'image De la beauté De la vie intérieure Qui règle ses actions Je ne sais rien Elle est pour moi La statue admirable Modelée par Dieu Elle est le plus beau corps Elle est le plus clair visage Elle est le plus beau sourire Elle est le plus beau regard Je sais Bateau orgueilleux Que mon trouble est le tien Je sais que tes yeux N'ont pas pénétré L'âme cachée de cette femme Et que tu souffres D'être ignorant Et stupide devant elle Mais des nuages d'argent Voilent le ciel La lune ne vient plus Jusqu'à nous Le requin Qui nous accompagne Laboure à nouveau La mer phosphorescente De sillon de feu Croyez-vous Dit-elle Qu'il est possible D'oublier Et de recommencer Une vie Oublier Être libre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada